Et c'est Julie Poirier qui nous attend dans le Nord. Bonjour Julie. Il paraît que ce matin, vous êtes à Gravelines, vous avez très envie de nous raconter des histoires de corsaires. Alors faites-vous plaisir, je vous en prie, racontez-nous des histoires de corsaires. Eh bien écoutez Thomas, c'est tout simplement une aventure folle, une idée qui a germé dans la tête d'un seul homme en 1992. Et si je peux m'exprimer ainsi, le premier morceau de bois a été posé en 2002. Depuis, on a de cesse de travailler sur ce vaisseau du XVIIe siècle. Regardez bien, il est derrière moi. Alors on travaille uniquement à partir de photos ou d'éléments archéologiques. Pas de plans, attendez, je n'ai pas envie de faire un petit plongeon. Pas d'éléments ni de plans qui existaient à l'époque. Alors il faut savoir que ce bateau, on l'a tout simplement nommé Jean-Barre. Et vous savez pourquoi ? Parce que Jean-Barre, c'était le célèbre corsaire qui a travaillé sous Louis XIV, ici sur la mer du Nord. Alors vous voyez, eh bien on travaille dessus. On a de cesse de travailler depuis 2002. Oui, mais disons, il a l'air quand même gigantesque votre bateau là, même s'il n'est pas encore complètement prêt à prendre l'eau. Il est gigantesque, il mesure exactement 57 mètres de long, 15 mètres de large. C'est combien de personnes qui travaillent dessus depuis toutes ces années, Christian ? Alors ici, on travaille avec un groupe de professionnels. Vous avez ici des charpentiers de marine qui sont salariés de l'association Tourville. Ils sont à peu près 4 à 6, ça dépend des moments, avec les compagnons qui passent ici. Et puis également, nous avons 5 à 6 bénévoles qui viennent participer. Allez, j'y vais, je vais quand même poser une petite question à Maxime. Maxime, c'est quoi comme bois, ça ? Alors ça, c'est du chêne. Du chêne. Et alors, ça pèse combien, là ? Ça fait à peu près 600 kg, la pièce. D'accord, là, vous êtes en train de l'assembler. Oui, par un trait de Jupiter, qui est une forme d'éclair. Ah, Jupiter, Thomas, attention, on va vous laisser travailler. Allez, Christian, allez, hop, on file dans le bateau, quand même. On va vous montrer comment ça se passe. Là, on est vraiment sur un squelette. Ah oui, ça va vous dire. Vous imaginez que c'est le squelette. Vous avez la colonne vers Cébraille qui est la quille, sur laquelle sont mises en place des côtes, des côtes basses. Alors, les côtes. Donc, qui sont les grandes arêtes. Voilà, les grandes arêtes que vous allez découvrir ici à l'antenne. Regardez, c'est magnifique. On s'y croirait vraiment, Thomas et Julia. Vous voyez ces grandes arêtes qui sont ici ? Eh bien, il y en a à peu près cinq pour aller jusqu'au bout. C'est ça ? Ça fait cinq arbres, en fait. Avec les premières allonges. Et vous avez encore deux allonges qui viennent au-dessus. Donc, en fait, vous aurez deux, cinq et deux qui vont constituer tout le squelette. Allez, je fais simple. En gros, on est à la moitié de la hauteur de construction du bateau. On est dans la cale. On est sous l'eau, là. On est bien d'accord ? Oui, voilà. On est six mètres sous l'eau, ici. Mais regardez. Ça, il faut que je vous montre ça. On va à la caméra. On va avancer. Tout est fabriqué à la main. Ah, comme les anciens. Attendez, je sais quoi, c'est bon. J'ai essayé de vous enlever un clou. Regardez bien. Thomas et Julia, ça, c'est un clou qu'on fabrique. Ici, à la forge, c'est Michel, là-bas, plus loin, qui les fabrique. Il y en a combien, Jean-Edouard, des clous comme ça, là ? Des grands clous. On en met quatre par pièce. C'est quand on les assemble. Et des petits clous, comme mes collègues sont en train de mettre. Il y en a des milliers. C'est impossible à compter. Là, rien que sur la partie de Végrache qu'on a posée, il y en a 1500. Voilà. C'est un sacré boulot, tout ça. Regardez, tous les jours, ils sont dessus. Mais Julia, donc là, on est en train de mettre en place du goudron de Norvège. Non, c'est Julie, moi. Moi, j'ai quand même une question. Le goudron de Norvège qui est fait, en fait, pour protéger nos assemblages de vieillissement et des bêtes, notamment. Ils ont commencé en 2002. Quand est-ce qu'il va naviguer, ce bateau-là ? Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'il va naviguer un jour ? C'est la vraie question qu'on va vous poser, Christian. On a envie de le voir prendre de l'eau, quand même, ce bateau. Oui. Alors, en fait, je dis toujours... Alors, d'ici une dizaine d'années, si tout va bien, c'est qu'une question de moyens aujourd'hui, de moyens financiers, de la capacité d'investir plus dans les hommes et dans l'achat de bois et de matériaux. Et si tout va bien, l'idée, ce n'est pas de faire naviguer le bateau. Parce que sur un bateau comme ça, vous aviez jusqu'à 700 personnes qui vivaient sur ce bateau, plus les vaux, les vaches, les cochons, etc. Et vous aviez à peu près 150 personnes uniquement pour servir à la manœuvre. Donc, vous imaginez entretenir 150 personnes pour faire naviguer un truc pareil. On le mettra, en gros, dans le bassin et on pourra venir le visiter. Exactement. L'idée, c'est que Jean-Barre soit mis à l'eau dans son bassin historique reconstitué et de le faire vivre avec du spectacle, son lumière, abordage de corsaires, en fait, un parc à thème autour de notre marine. Juste un dernier mot, Thomas. Dites-vous qu'ici, il y avait 84 canons. Et ça, ça va être une autre étape. Il va falloir trouver quelqu'un, des spécialistes, pour refabriquer ces canons à l'époque. Et on charge, bien sûr, des mécènes, des fondations, tout ça, pour nous aider. Encore 10 ans de travaux. Évidemment, de l'argent, c'est le maire de la guerre. Merci, on se retrouvera dans 200 ans pour la mise à l'eau du bateau.